Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous revenons de New York, où s'est tenue la 72e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Évidemment, le thème de cette rencontre était « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». J'ai fait une allocution le 20 septembre à la tribune des Nations Unies sur le rôle de la Côte d'Ivoire, puisque notre pays va être membre du Conseil de sécurité à compter du 1er janvier 2018. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire et, bien évidemment, j'ai exprimé la gratitude du peuple ivoirien pour cette opportunité qui nous est offerte. Et, bien sûr, nous en mesurons également la responsabilité. Et j'ai indiqué essentiellement que nous partagerons notre expérience de gestion et de sortie de crise après la décennie de crise que nous avons subie de 2000 à 2010 et le succès de l'opération des Nations Unies, l'ONU-Ci. J'ai également évoqué la question du terrorisme, notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, et insisté sur une réponse collective, notamment un soutien au G5 Sahel et à la lutte contre Boko Haram et, bien sûr, le règlement du problème libyen pour éviter le trafic des armes à destination de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai indiqué que, bien évidemment, dans toutes ces questions, les membres du Conseil de sécurité doivent intensifier leur coordination et les grandes puissances doivent faire en sorte que le monde puisse être en paix. Nous avons évoqué également la question de l'environnement, qui a des effets dévastateurs. Vous le savez, nous avons cette expérience au quotidien un peu partout, en Afrique comme ailleurs. et il est important pour les pays d'honorer leurs engagements, notamment sur la COP21. Nous nous avons déposé les instruments et nous avons indiqué qu'il était aussi utile que tous s'engagent à respecter les engagements financiers qui permettront aux pays africains de faire une véritable transition énergétique vers les énergies. donc, nouvelles. Sur la question des armes nucléaires, j'ai indiqué que le recours à l'arme nucléaire dans la péninsule coréenne ferait courir des risques, donc conséquences imprévisibles et qu'il fallait tout faire pour éviter cela et que les Nations unies, le Conseil de sécurité, doivent oeuvrer à trouver une solution pacifique à cette grave tension. Alors, j'ai évoqué aussi la question de l'immigration, puisque c'est un dossier qui est tout de même évoqué fréquemment, aussi bien en Afrique qu'en Europe et ailleurs. J'ai insisté sur la nécessité de mobiliser des ressources pour que les pays de départ ou les pays de transit puissent retenir leurs jeunes en faisant des investissements importants pour le développement, pour l'emploi des jeunes. J'ai insisté sur la nécessité pour les pays d'origine de lutter contre les passeurs et bien sûr de donner le maximum d'informations et de sensibilisation aux jeunes des pays de départ. Je crois que c'est un thème que nous évoquerons abondamment à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne le 29 et 30 novembre prochain. Alors, à marge de l'Assemblée générale, j'ai eu plusieurs rencontres. La première avec le secrétaire général des Nations unies, dès notre arrivée le dimanche, dimanche en fin de journée, et évidemment, le nouveau secrétaire général Antonio Guterres était un ami de la Côte d'Ivoire. Il a rendu visite à notre pays, à nous-mêmes, à plusieurs occasions, quand il était au commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Et donc, c'était un entretien d'échange, également de soutien. Il nous a indiqué toute son admiration pour le travail accompli et la stabilité et la paix donc retrouvés en Côte d'Ivoire. J'ai également eu un déjeuner de travail le mercredi avec le président Trump qui avait convié huit chefs d'État africains et le président, en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Kondé. Au titre de notre région, il y avait la Côte d'Ivoire, bien sûr, le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. Les quatre autres pays étant l'Éthiopie, la Namibie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Alors, c'était un schéma d'échange de vues très franc avec le président Trump. Nous avons indiqué que c'était une excellente initiative et que nous étions heureux de cette opportunité de lui donner notre vision sur les affaires de nos pays et du continent et compter sur son soutien pour lutter contre le terrorisme et aider à accélérer le développement du continent, des pays, notamment par une plus grande implication du secteur privé américain. J'ai également participé à une rencontre avec le premier ministre japonais qui a organisé cette rencontre avec les pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour insister sur non seulement la coopération bilatérale, mais également la question de la crise dans la péninsule coréenne et demander le soutien des pays africains membres du Conseil de sécurité. Il y avait l'Ethiopie et le Sénégal et les deux pays qui vont faire leur entrée le 1er janvier prochain, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Ça a été une très bonne réunion et je considère que c'est également une opportunité pour nous de voir ce qui est attendu de nos représentants au Conseil de sécurité à partir du 1er janvier 2018. Nous avons participé à une réunion du Conseil d'administration du Centre des objectifs de développement durable ODD pour l'Afrique à l'invitation du président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et la Côte d'Ivoire est membre du Conseil d'administration. L'objectif de cette réunion était de faire le point de l'état d'avancement des missions assignées à ce centre, notamment la mobilisation des ressources, l'échange d'expériences entre les pays africains sur les ODD, ainsi que les mécanismes de suivi et le reporting. Nous avons également participé à une rencontre organisée par la France, présidée par le président Macron, pour le lancement d'un pacte mondial pour l'environnement. Vous savez qu'il y a un pacte mondial sur les droits politiques et civils des peuples, un pacte économique et social, et la France propose maintenant qu'il y ait donc un pacte mondial pour l'environnement. Ce fut une très bonne réunion, et nous considérons que l'aboutissement de ce pacte fera en sorte que les questions d'environnement seront globalisées. Nous avons participé également à une réunion de haut niveau, organisée par le Premier ministre Thérèse Amé, la première ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Cette rencontre avait pour thème appel à l'action contre le travail forcé, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. La rencontre a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération internationale et de disposer d'une approche globale en vue de lutter plus efficacement contre le phénomène, ce phénomène qui dépasse les frontières des Etats. Nous avons adhéré, bien sûr, à cet appel, et nous avons élaboré tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire dans ce domaine pour améliorer la situation. J'ai également rencontré le président Donald Tusk, le président du Conseil européen et la présidente d'Estonie qui préside la conférence au niveau de l'Europe. Toutes ses personnalités, l'objectif était d'échanger sur la préparation du prochain sommet Union africaine, Union européenne et nous avons fait un point et les choses se sont bien passées. J'ai rencontré aussi le président de la commission de l'Union africaine à cet égard et je crois que nous avons bien coordonné nos positions pour que le sommet soit un véritable succès pour notre pays et pour le continent africain. Alors, j'ai prononcé à la demande de l'Université de Columbia une conférence sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cadre de la Côte d'Ivoire ». J'ai été heureux de voir qu'il y avait trois ou quatre étudiants ivoiriens qui étudient dans cette prestigieuse université et la séance a duré une heure et demie et c'était fort enrichissant et surtout de savoir à quel point non seulement les étudiants ivoiriens mais également africains et au-delà suivent le cadre de la Côte d'Ivoire et connaissent bien les progrès qui sont faits et les promesses de notre pays. Donc, en conclusion, je dirais que nous avons eu un séjour chargé, fructueux et les choses se sont très bien passées et comme beaucoup nous l'ont dit, la Côte d'Ivoire est maintenant véritablement sur la carte du monde avec notre entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er janvier prochain. Alors, avant d'aller aux États-Unis, j'ai effectué à l'invitation des autorités portugaises une visite d'État au Portugal donc le 12 et 13 septembre et nous avons été particulièrement bien reçus par le président de Soussa, le Premier ministre, le maire de Lisbonne, le président de l'Assemblée nationale et cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire et le Portugal depuis plusieurs années. Et je voudrais donc, au nom de la Première Dame et toute la délégation qui m'a accompagné, renouveler mes remerciements au gouvernement et au peuple portugais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à cette occasion. À l'occasion de ce séjour, nous avons signé, puisque j'ai été accompagné par plusieurs ministres, nous avons signé plusieurs accords de coopération et aussi nous avons eu une rencontre avec le secteur privé portugais. Alors, je dois signaler qu'aussi bien au Portugal qu'aux Etats-Unis, j'ai été accompagné par une forte délégation de ministres qui ont chacun, de leur côté, eu des rencontres, je trouve, très utiles et fort enrichissantes. Et je suis sûr que très rapidement, ils feront un compte rendu détaillé au Conseil de gouvernement et au Conseil des ministres et les informations seront rendues publiques, elles seront beaucoup plus précises que celles que je viens de vous donner. Je vous remercie et nous sommes heureux, la Première Dame et moi-même, d'être de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada